Musique Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi, nous sommes le 23 février. Nous reviendrons sur la polémique autour des repas sans viande à la cantine. Des familles préparent un référé suspension. Les éleveurs du Rhône ont manifesté hier à Lyon, nous écouterons l'un d'entre eux. Tous les ministres ne sont pas d'accord sur la question. Barbara Pompili en particulier prend le contre-pied des autres membres du gouvernement qui s'étaient élevés contre la mesure ce week-end. Des soutiens également pour Grégory Doucet dans les rangs de Greenpeace et de PETA. Laurent Wauquiez a présenté le dispositif régional en faveur des étudiants hier. La ville de Lyon veut quant à elle rouvrir de façon progressive tous les lieux culturels. Trois ministres hier dans le Rhône. Cette initiative qui part de Lyon, Forrestor, pour lutter contre le réchauffement climatique. L'idée est de financer des hectares de reboisement équivalents à la superficie de construction d'une entreprise ou d'un programme immobilier. Explication avec l'initiateur de ce projet dans ce quart d'heure lyonnais. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald Debouchon. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais tout de suite, les élections régionales. Et ce sondage mené il y a quelques jours par l'Institut Harris, un sondage commandité par les écologistes régionaux, 45% des personnes interrogées estiment que ce serait une bonne chose que la région soit présidée par un ou une écologiste, contre 48%, 3 points de plus seulement pour un élu LR. C'est actuellement Laurent Wauquiez, les Républicains, qui préside la région. Ce dernier n'a pas encore annoncé s'il était candidat pour le scrutin de juin. Chez les écolos, c'est l'élu anécienne Fabienne Grébert qui s'est portée candidate dans l'attente d'une éventuelle liste d'union avec les socialistes. Dans le sondage Harris, ce ne sont pas les noms des différents candidats qui sont testés, mais les étiquettes politiques. Ce sondage porte sur le potentiel de vote et non sur les intentions de vote, chaque personne enquêtée pouvant choisir plusieurs listes à la fois. 48% des sondés verraient d'un bon oeil un élu LR, prendre l'RN de l'Assemblée régionale, contre 45% pour un ou une élu écologiste, 37% pour un représentant du RN, les socialistes et la République en marche étant donnés à 36 et 35%. Europe Écologie Les Verts apparaît d'après ce sondage en position de force pour mener le bal des négociations avec les partenaires de gauche. Facebook a suspendu durant quelques heures la page d'Isabelle Surpli, conseillère régionale RN, après la publication d'un communiqué en soutien à Génération Identitaire. Le communiqué dénonçait la dérive liberticide du gouvernement. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, veut la dissolution de ce groupe. Isabelle Surpli a dénoncé de la part de Facebook une modération bolchevico-numérique. Facebook a aussi bloqué les pages de Marion Maréchal et de Jordan Bardella pour le même motif. Lyon demain, la radio sans pub. Un référé suspension est en cours de préparation concernant la suppression de la viande dans les menus des cantines scolaires de la ville de Lyon. L'audience devrait avoir lieu dans les 15 jours. Une action qui émane de parents d'élèves inquiets de voir disparaître la viande de l'assiette des écoliers. Il s'appuie sur un arrêté 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. Les éleveurs du Rhône ont manifesté hier à Lyon. Les agriculteurs ont manifesté devant la mairie, puis près de la préfecture, avec tracteurs et animaux. Laurent Courtois de la FDSA du Rhône. Pourquoi la viande ? Pourquoi pas les autres produits, je dirais ? On subit depuis quelques temps, entre autres, la loi EGalim qui n'avance pas. On est en train de retravailler la PAC. On travaille pour avoir des produits vertueux par rapport aux autres pays. On a des produits tracés. On fait beaucoup d'efforts et on nous balaye tout ça d'un revers de la main sans qu'on puisse rien dire. À l'hôtel de ville, les agriculteurs ont été reçus par Gauthier Chapuis. L'adjoint à l'alimentation leur a indiqué que le futur contrat de restauration scolaire prévoyait de favoriser les synergies locales et de re-territorialiser l'écoulement des filières. 50% de produits locaux contre 30% aujourd'hui issus d'un rayon de 50 km. Barbara Pompili apprend, elle, le contre-pied de plusieurs membres du gouvernement. La ministre de la Transition écologique parle d'un débat préhistorique. Elle dénonce des clichés éculés du type « L'alimentation végétarienne serait une alimentation déséquilibrée » alors qu'on sait que la viande peut être remplacée par du poisson, des œufs, des légumineuses qui apportent toutes les protéines nécessaires, a-t-elle rappelé. On entend aussi que les enfants de milieux défavorisés mangeraient moins de viande que les autres. Des études montrent l'inverse, explique Barbara Pompili. La ministre rappelle aussi que l'élevage est responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et qu'il contribue fortement à la déforestation. Quant à Olivier Véran, de passage à Lyon, il a déclaré ne pas être choqué préparant lui-même des menus végétariens pour ses enfants. PETA, l'association qui protège les droits des animaux, estime pour sa part que tous les maires de France devraient suivre l'exemple de Grégory Doucet. L'organisation précise avoir envoyé un mot de soutien au maire de Lyon ainsi qu'un panier de fruits pour le remercier de son action courageuse, écologique et responsable. Fin de citation. Dans un communiqué, Greenpeace prend la défense également de la municipalité écologiste. Les études montrent, selon Greenpeace, que parmi les villes les plus engagées sur le bio, celles qui investissent le plus dans les menus végétariens sont aussi celles qui investissent le plus dans de la viande bio et locale. Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. L'épidémie de Covid-19, forte remontée du taux de positivité dans le Rhône à 8,4% après 17 nouveaux décès. Le nombre de patients décédés à l'hôpital s'élève désormais à 2362 depuis le 1er mars 2020 dans notre département. Laurent Wauquiez a présenté le dispositif régional en faveur des étudiants, aide psychologique, alimentaire ou encore pour trouver un stage ou une alternance. La région Auvergne-Rhône-Alpes dit vouloir éviter que les étudiants deviennent une génération sacrifiée. La région va débloquer 10 millions d'euros. La ville de Lyon veut rouvrir de façon progressive tous les lieux culturels. Les élus de la majorité écologiste et de la gauche en appellent à Jean Castex. La ville de Lyon veut tester, expérimenter des alternatives pour relancer la culture. Elle propose par exemple de faire sortir les collections des musées avec des expositions dans des lieux publics, voire dans des magasins ou encore déployer des spectacles en plein air. Trois ministres hier dans le Rhône. Le ministre de la Santé Olivier Véran et le secrétaire d'Etat chargé de la transition numérique. Cédric O, ils se sont rendus à l'hôpital nord-ouest de Glaizet. L'établissement est en partie paralysé à la suite d'une cyberattaque. Olivier Véran et Cédric O ont échangé avec le personnel soignant, notamment le service des urgences. Un retour à la normale dans le système informatique du centre hospitalier est attendu dans minimum 15 jours, voire plusieurs semaines, a précisé Cédric O. Les ministres de la Santé Olivier Véran et de la Justice Éric Dupond-Moretti étaient également en déplacement hier à Lyon pour promouvoir une récente réforme des pensions alimentaires. En cas de litige, la Caisse d'allocations familiales gère le recouvrement. La démarche prend en moyenne quelques semaines. Un tiers des séparations s'accompagnent d'un mauvais versement, ce qui représente 300 000 familles. Quelques 18 000 dossiers ont déjà été déposés depuis le 1er octobre. Lyon demain, planète pour tous. Pour lutter contre le réchauffement climatique, Forestore est une entreprise lyonnaise qui présente un concept plutôt simple. Il s'agit de créer un véritable partenariat avec les promoteurs immobiliers, les communes, les commerçants ou artisans pour qu'ils parrainent une parcelle forestière et financent des hectares de reboisement équivalents à leur superficie. Benjamin Noël, vous avez rencontré l'initiateur de ce projet. A l'image de l'homme qui plantait des arbres, la courte nouvelle de Jean Jeuneau en 1953, Daniel Boudaille est le fondateur de Forestore qui propose de créer des forêts de proximité. Le concept est simple, prendre les dimensions d'une entreprise ou d'un projet immobilier et en construire l'équivalent en forêt à moins de 30 km du lieu concerné. Une action visant à lutter contre le réchauffement climatique, comme il le raconte Daniel Boudaille. Alors le constat est tout simple. On a 25 ans devant nous pour participer au ralentissement du réchauffement climatique. Pour ralentir ce réchauffement climatique que chacun peut voir les effets au quotidien, Peter Crotter, en Suisse, à Zurich, dans ce laboratoire, a calculé tout simplement qu'en plantant un milliard d'hectares de forêts en milieu tempéré, on pourrait arriver à récupérer une grande partie du CO2 qu'on a envoyé dans l'atmosphère depuis une cinquantaine d'années. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le CO2, quand on l'envoie dans l'atmosphère, il y reste une centaine d'années. Donc l'idée, c'est de planter des forêts. Certains le font déjà et plutôt très bien. Mais là, l'idée, véritablement, c'est de dire, on va planter des forêts, mais des forêts de proximité. La proximité, elle peut être au pied de l'immeuble. On le voit à la Duchère, sur un projet sur lequel on est en train de travailler. Mais également aussi avec des forêts classiques. Mais là, on doit impérativement être à moins de 30 km du site par un. Sans refaire un cours de science, comment ça fonctionne, cette solution qui est apportée par Forester ? Et plus largement, en fait, les arbres, face à cette hausse du dioxyde de carbone, c'est de la photosynthèse ? C'est exactement ça, c'est de la photosynthèse. Donc le principe, il est très simple. On est toujours après parlé du fait que les arbres font notre oxygène. C'est une réalité. Avec un système simple, ils prennent CO2, un dioxyde de carbone. Et avec la photosynthèse, ils le coupent en deux. D'un côté, ils prennent le O2, ils le renvoient dans l'atmosphère parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et ensuite, avec l'hydrogène qu'ils vont trouver dans l'eau, qu'ils puisent de par leur racine, ils vont l'associer au carbone. Et à partir de là, ils vont créer de la cellulose. Et la cellulose, c'est du carbone au minimum à 50%. Et vos resteurs tournent autour de trois secteurs, celui de l'entreprise, de l'immobilier et des transports pour les poids lourds. Qu'est-ce que vous leur proposez ? Pour l'entreprise, on va faire quelque chose de simple. On prend la surface des bureaux, que ce soit 50 mètres carrés, que ce soit 11 000 mètres carrés. On prend cette surface-là et on la transfère en forêt. Qu'on soit Mercier à la Croix-Rousse, qu'on soit Agents d'assurance sur les pentes, qu'on soit une supérette à côté de Vienne. On prend la surface et on la transfère dans une forêt. Ce qui fait que si chacun adopte cette solution-là au niveau de son entreprise, on va commencer à avoir quelques mètres carrés. Et pour le promoteur, alors là, c'est encore plus simple. On prend la surface du terrain sur lequel il construit, sur lequel on peut lui reprocher d'enlever une part de nature éventuellement, bien que de plus en plus les promoteurs construisent, notamment à Lyon, sur du réemploi de sol. Donc là, l'idée, on va prendre la surface. Prenons un exemple, par exemple, à la Croix-Rousse. On a 8500 mètres carrés de terrain en sol. On ne va pas faire simplement une forêt de 8500 mètres carrés. On va faire une forêt également qui va prendre en compte tous les bâtiments construits et tous les étages. Donc là, on va arriver à rajouter 11500 mètres carrés, ce qui fait qu'au bout du compte, on va obtenir 20 000 mètres carrés de forêt, cette fois-ci à la Chapelle-sur-Coise, que les gens pourront aller visiter. Et le propriétaire s'est engagé pour fournir un rapport sanitaire de croissance annuel, mais pas simplement aux promoteurs, également au conseil syndical qui va prendre la suite. Donc c'est-à-dire que les habitants vont garder un lien fort avec la forêt. Pour le transport, là, on a une solution encore plus simple, c'est le fait de proposer, pour chaque jour de roulage des camions, on propose des mètres carrés de forêt plantée à proximité du siège logistique de l'entreprise. Quels sont à la fois les obligations et les avantages pour une entreprise de participer à la création d'une forêt ? Fiscalement, il n'y en a pas. Je suis désolé, il n'y en a pas. L'avantage, il est simplement de dire que l'entreprise, par exemple, qui choisit de participer à un projet forestor, démontre sa volonté de participer à un projet environnemental. On va l'élargir, parce que c'est un peu à la mode, mais citoyen, où l'entreprise s'engage dans une démarche volontaire de planter des forêts, des forêts durables de proximité. Et là où on pourrait dire que le fait de s'engager pourrait être juste une action de communication, ce n'est pas le cas, puisqu'ils sont obligés d'entretenir cette forêt pendant une certaine durée. Sur le projet, le propriétaire, par exemple, si c'est un propriétaire privé, mais ça peut être une commune aussi, qui peut être propriétaire de la forêt, reste propriétaire. Soyons clairs de ce côté-là, on n'achète pas une forêt. Par contre, sur le projet forestor, on participe financièrement à la préparation des sols, parce qu'on arrive rarement sur des sols tout plats, tout beaux, etc., prêts à planter, il faut les préparer. C'est une première étape. Ensuite, on va planter, on va amener quand même, il ne faut pas l'oublier, sur un hectare, on va planter 1200 tiges sur 10 000 m². On plante 1200 arbres potentiels. Au fil du temps, au bout de 30 ans, 40 ans, il restera à peu près 250, 300, suivant les essences. Mais on va également participer à l'entretien pendant les 2e et 3e années, puisque ce sont les moments sensibles. On va participer à l'entretien du site et le financer, de façon à ce que le propriétaire, à nouveau, qui soit privé ou public, n'ait pas de souci de budget, ne revienne pas sur sa volonté. Et vous ne créez pas uniquement les forêts, vous les revivifiez également ? Souvent, on va revivifier un terrain sur lequel il y a un taillis. Donc un taillis, c'est des arbres, entre guillemets, qui ont mal tourné, qui n'ont pas grandi suffisamment, parce que pas entretenus, parce que pas la bonne essence. On va trouver dans ces cas-là du boulot, des choses comme ça. Donc soit on est en taillis, soit on peut intervenir aussi sur des parcelles qui ont été touchées par la maladie, à cause de la sécheresse, mais également aussi parce qu'on a des parasites qui nous sont arrivés dans ces zoos et qui sont en train de toucher nos arbres. On le voit notamment avec le frêne. Il faut replanter dans ce cas-là, il faut éviter aussi que ça se propage. Donc il est important aussi que Forester travaille sur cela pour garder des paysages dans les monts du Lyonnais aujourd'hui, mais peut-être sur d'autres territoires ensuite. Prendre les dimensions d'une entreprise, d'un projet immobilier ou les distances parcourues par les poids lourds et transformer l'équivalent en forêt de proximité, c'est aussi simple qu'efficace. Forester, fondé par Daniel Boudaille, participe également à revivifier les forêts et l'UE vert en difficulté. Merci Benjamin. La 73e édition du Critérium du Dauphiné Libéré a été dévoilée hier matin au siège de la région. L'épreuve partira le dimanche 30 mai, 10 soirs dans le Puy-de-Dôme. Deuxième étape en Haute-Loire, entre Brioude et Saugues. Troisième étape, départ de Langeac pour rejoindre la Loire, Montbrison et Saint-Aon-le-Vieux. Un passage dans la Loire les 2 et 3 juin, avec un contre-la-montre entre Firmini et Roche-la-Molière. Le peloton quittera la Loire le jeudi 3 juin par Saint-Chamond pour rejoindre la Drôme. Un dernier week-end très montagneux avec des arrivées à la Plagne et au Gé. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.